bonjour les amis j'espère que vous allez bien j'espère que depuis deux semaines que youtube et ses petits trolls ont fait leur sale boulot que vous portez tous bien alors voilà je fais ces gilets aux labres souhaiter les meilleurs vœux à certaines personnes certaines choses alors déjà je souhaite une bonne année à tous ces gilets jaunes à toutes ces personnes qui ont qui ont pris leur courage qui ne font pas comme certains enfin compte hippalabre mais ne font rien je leur souhaite à toutes et à tous bon courage et meilleure chose pour l'année prochaine deuxième chose aussi meilleurs vœux à toutes ces personnes qui ne sont plus ce monde toutes ces personnes qui n'ont pas de nom ce sont des sdf toutes ces personnes voilà qui vivent dans la rue qui vivent dans la dans le froid la chaleur dans la précarité à toutes ces personnes aussi que dieu vous vient d'en aide et que que votre passage qui a été douloureux soit meilleur auprès des cieux mais un vœu aussi à mes filles à mes enfants qui qui me permettent voilà je suis encore là c'est pas c'est pour voilà si je veux pas voilà je fais des gros bisous à tous les gens qui me soutiennent aussi voilà je vous remercie à tous et toutes qui me soutiennent qui en fin de compte ont compris mon combat et ont compris comment je marchais voilà après il y a d'autres personnes on peut pas être aimé en plus de toute façon c'est pas mon but voilà on peut pas être compris par tout le monde mais à toutes ces personnes ont meilleur vœu et merci et l'année prochaine peut-être on verra parce que nous réserve l'avenir on sait pas comment c'est difficile peut se passer parce que maintenant c'est jour après jour et puis alors qu'est ce qu'on peut espérer pour l'année prochaine déjà on voit que ce gouvernement ne lâche rien ne veut rien lâcher on voit que il y a des choses qui passent par exemple une révélation ils ont monté en fin de compte les acquis des anciens présidents c'est à dire qu'ils ont en plus de fric mois de janvier des taxes vont arriver encore voilà il y a des taxes sur le futur voilà sur les autoroutes taxes sur les autoroutes augmentation de l'essence le temps qui va passer de 1 euro 10 ou 1 euro 15 une loi qui veulent taxer des tablettes les téléphones portables voilà c'est à dire qu'aujourd'hui le gouvernement n'est pas sans position voilà il ne veut rien lâcher c'est un bras de fer et aussi je vais rendre aussi un hommage à tous ces gens aussi quand même parce que je le répète je l'ai déjà dit mais je le répète il y a eu quand même hier il y a eu un autre mort un autre on arrive à 12h on va 12h j'ai des jaunes il y a des actions que je trouve quand même terribles un rond à rond-point une femme enceinte s'est fait massacrer alors mais les choses enceintes en arrivent plein des gens qui contre leur crime c'est quoi c'est de se battre pour un avenir meilleur c'est de se battre pour leurs enfants c'est de se battre pour pouvoir manger c'est de se battre parce qu'ils en ont marre de vivre comme ça comme des reclus comme voilà alors on a aujourd'hui un gouvernement qui ne veut rien lâcher nous avons un gouvernement aujourd'hui que ses dernières forces qui met dans la bataille c'est dans la violence ça veut dire c'est en faisant quoi c'est en en distribuant des primes en promettant montée merveille à la police nous avons aujourd'hui des humains parce qu'avant c'est des humains quand même voilà nous avons des humains qui représentent les forces de l'ordre la police la gendarmerie la police voilà et aujourd'hui ces gens là qui sont humains qui appartiennent au peuple français sont contre le peuple français voilà pour protéger une personne qui en fait qu'on se comporte ce qu'ils se comportent aujourd'hui plus comme un despote comme un président car un président est là pour aimer son peuple il n'est pas là pour le haïr et c'est la dernière chose qui leur reste alors vous savez ce que je dirais aux gens à un moment où il va falloir un petit peu que arrêter un petit peu aussi à un moment aujourd'hui vous savez quand je vois les commentaires qui sont posés sur certaines choses mais qu'est-ce que c'est qu'est devenue cette France quand même aujourd'hui nous avons un mouvement qui s'appelle gilet jaune qui est pacifique pour l'instant qui est pacifique et en face nous avons le comportement de personnes qui ne sont pas pacifiques quand vous voyez quand je vois quand je regarde quand je lis les commentaires que je reçois je les analyse mes commentaires après je vois des commentaires plats de haine des commentaires en fin de compte aujourd'hui le mouvement gilet jaune est un mouvement pacifique mais nous sommes en face de politiques de police et de personnes qui ne sont pas pacifiques alors je sais pas comment ça va se terminer mais je comprends pas je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui le comportement de cette personne alors aussi autre chose qui est quand même terrible et incroyable c'est qu'aujourd'hui il y a l'affaire Manala ça me rappelle une phrase de Coluche Coluche il disait quand les politiques ne savent pas quoi dire ou qu'en fin de compte ils ne savent pas se dépatouiller d'un truc l'histoire il y a l'affaire Grégory l'affaire Grégory aujourd'hui c'est l'affaire Benalla aujourd'hui l'affaire Benalla c'est une affaire de fumée c'est un enfumage qui est là juste en fin de compte pour détourner le regard des gens alors ce que j'ai dit là pour terminer ce 3, 3, 3, 4 points c'est le premier point c'est les médias arrêter un petit peu aussi parce qu'aujourd'hui les gens ont compris les gens m'ont ras-le-bol et vous avez arrivé et vous êtes arrivé qu'aujourd'hui 98% de la population ne croit plus aux médias mais tout ça car aujourd'hui il y a les médias qui se disent indépendants qu'on peut dire comme RT comme ça et aujourd'hui ces médias là rejoignent les médias comme BFM ou tout ce qu'on veut et aujourd'hui les médias sont aussi une arme du gouvernement une arme de propagande alors aujourd'hui ce qui est incroyable c'est que quand il y a des gens en France des politiques, des intellectuels, des journalistes il y en a très peu, il y en a un qui vont faire un article, enfin quelque chose automatiquement on leur met une étiquette vous allez prendre des comptes vous avez vu comment ils sont c'est comme aussi le mouvement aujourd'hui on dit que le mouvement des gens ce sont des racistes, des antisémites, tout ça c'est quand même incroyable c'est quand même incroyable ce qui arrive aujourd'hui c'est pour ça que je dirais que l'année 2019 va être très très dur il va falloir reprendre du courage et retourner au parce que c'est clair sinon ils ont gagné et je peux vous assurer, je le répète si Jupiter et toute sa clique gagnent cette victoire s'ils gagnent nous sommes morts alors ça a été une année quand même qui a été assez pleine de choses voilà qui aurait pensé qu'en fin de compte un mouvement serait né bon, un mouvement est né maintenant il s'agit de qui, 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 qui qui, 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 qui qui déclore le, le, le plus grand combat que nous avons à mener c'est après euh, on parle pour voir un morceau c'est après parce que quand et ça à un moment je le dis et vous le prenez comme vous voulez mais quand vous voyez comme je dis moi je ne crois plus en la politique telle qu'elle est aujourd'hui mais quand vous voyez euh, le président de l'UPR qui envoie un courrier parce que c'est facile pour destituer Macron il faudra 45, 50 signatures de députés qu'on voyait le président de l'UPR qui envoie un courrier à tous les députés hein, comme, des gens comme M. Mélenchon sur UFA, plein de gens comme ça et tout et que ces gens là qui se disent les opposants à Jupiter, à Macron ont refusé de signer ce truc ça veut dire qu'aujourd'hui comme disait encore notre cher ami Coluche tous pourrins, tous pourris ne croyez pas qu'aujourd'hui les politiques sont avec nous ils sont pas avec nous ils sont là en juste en fin de compte pour voir s'ils peuvent pas rater le vin s'ils peuvent pas reprendre le BV parce que c'est le plus grand combat qu'il va avoir c'est après c'est après le plus grand combat qu'il va avoir c'est le combat qu'il va avoir c'est que quand, si ce gouvernement là saute comment, qui va venir derrière voilà, vous voyez un Nicolas Sarkozy qui commence à dire qu'en fin de compte je pense que c'est pas mal qu'il revienne voilà, alors vous savez quand le quand l'époque est dure, quand l'époque est sombre et que les gens ne savent plus quoi faire là je me comprends des fois on peut récupérer encore quelqu'un en fin de compte aujourd'hui celui là le plus grand combat qu'il va avoir il va être c'est après et je voulais terminer en souhaitant une bonne année à une personne qui compte très très cher à mes yeux une elle se reconnaîtra une personne qui a été militante à une époque qu'on ne s'est pas compris à mon moment de la vie, c'est comme ça je souhaite aussi une bonne année j'espère qu'un jour on pourra se voir voilà je pense que ça serait bien quand même parce qu'il y a des choses là voilà et voilà ce que je voulais vous dire les amis c'était Street 45 bonne année à toutes et à tous je vous dis je vous dis à l'année prochaine si si les petits cochons ne sont pas mangés je vous fais confusion à toutes et à tous ce n'est bon alors pour tous ceux-là qui réveillent demain qui sont là pensez aux gens qui sont seuls et surtout 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 ne lâchez rien et pensez à toutes ces personnes qui voilà parce que la précarité il y en a un vous savez aujourd'hui c'est ça c'est peut-être le seul reproche ça me parle reproche la seule chose que je dirais que je ne vois pas c'est qu'on ne parle pas de la précarité on parle peu des SDF on ne parle pas du tout des gens qui sont des hommes sociaux des gens qui sont cassés par la vie que ça fait 6, 7, 8 ans qu'ils sont au chômage voilà on ne parle pas de ces gens là parce qu'aujourd'hui c'est peut-être très très dur pour les gens qui vivent avec même quand on travaille en semaine imaginez-vous imaginez-vous une personne qui touche 500 euros par mois comment elle fait pour vivre parce qu'il ne faut pas croire une chose et c'est ça aussi que je voudrais à un moment ou autre que les gens réagissent certains le savent bien mais certains sont complètement cons c'est que ce n'est pas parce que vous touchez 500 euros par mois qu'il ne faut pas que vous payez vous avez les gens de l'électricité, le gas, les assurances, plein de choses à payer et c'est très très dur voilà je vais vous dire bonne année à toutes et à tous je vous dis à l'année prochaine tenez bon je vous fais gros bisous c'est Street45 et puis bah j'enlève 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 j'enlève